bonjour c'est joël de mon coach de golf.com bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une comparaison entre le swing de john ramm à droite actuel numéro 1 mondial et scotty schaeffler à gauche actuel numéro 2 je trouve l'exercice assez intéressant d'une part parce que ça va vous montrer que on peut arriver au top niveau mondial avec des différences significatives c'est à dire que d'un point de vue technique on peut faire tout et son contraire vous allez voir que ces deux joueurs là font 77 choses radicalement différentes et lorsque j'étais petit j'adorais un jeu qui s'appelait le jeu des sept différences vous savez ces deux images à peu près semblable et il s'amuse à effacer des petits trucs à droite à gauche et le but du jeu c'est de trouver justement les sept différences entre les deux images et bien là on va faire ce jeu là avec ces deux joueurs et je propose de commencer par le premier point qui va être la posture et si vous regardez dans si vous regardez de manière un petit peu détaillé la manière dont il se positionne on peut s'apercevoir que à gauche scotty schaeffler à son poids réparti plutôt sur l'avant des pieds à l'inverse si vous regardez john ramm lui il est vraiment avec un centre de gravité beaucoup plus sur l'arrière au niveau des talons donc ça c'est assez marqué et ça induit ça induit et bien une distance par rapport à la balle regardez lorsqu'on est plutôt sur l'avant on est plus loin de la balle et lorsqu'on est plutôt sur l'arrière on est plus près de la balle donc là on est sûr il ya une raison à ça justement il n'y a pas de hasard c'est que john ramm est un terrien et scotty schaeffler est un aérien la deuxième différence qu'on peut voir dans leur swing c'est ce qu'on appelle les chaînes inspire et expire si vous regardez scotty schaeffler on a le sentiment que sa colonne vertébrale est étirée à l'inverse si vous regardez john ramm on a l'impression qu'il est qu'il a un dos beaucoup plus arrondi d'accord donc il a une colonne vertébrale qui va être relâchée on appelle ce ici à gauche avec scotty schaeffler on appelle ça une chaîne inspire dans quelqu'un qui qui va aimer étirer sa colonne vertébrale et au contraire à droite john ramm est sur une chaîne expire voilà pour la deuxième différence et pour l'instant on n'a toujours pas bougé on est au niveau de la posture la troisième chose que j'aimerais vous montrer qui va être dans la dynamique ça va être au niveau de l'armement des poignets je nettoie tout ça regardez john ramm lorsqu'il démarre il a un démarrage qui se fait plutôt par les bras et par les mains c'est à dire qu'il va assez vite démarrer avec les bras d'abord puis ensuite armer ses poignets assez tôt dans le mouvement pour se retrouver voyez déjà là avec et bien un angle droit alors que le bras gauche n'est toujours pas à l'horizontale on voit qu'il est en angle droit si vous regardez scotty schaeffler lui il va avoir un démarrage beaucoup plus d'un seul bloc ici d'accord et avec des mains qui restent beaucoup plus stable regardez au même moment ses poignets sont pas encore armés pour arriver avec le fameux angle droit regardez on va attendre vraiment la fin voilà la fin de sa montée ou là effectivement on va commencer à observer l'angle droit entre le bras gauche et le club donc beaucoup plus tardivement d'accord donc ça c'est lié à ce qu'on appelle la préférence axial radial je vais pas rentrer dans les détails ici je vais vous expliquer à la fin comment vous allez pouvoir découvrir tout ça et surtout découvrir ce qui vous correspond ce que vous devez plutôt aller chercher toujours dans cette préférence qu'on appelle axial radial on va voir le positionnement du bras droit de ces deux joueurs lorsqu'ils sont au sommet du swing on est bien d'accord je parle ici du bras droit si vous regardez le donc le bras de l'épaule jusqu'au coude ok si vous regardez le 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 bras droit de john ram il est parallèle à sa colonne vertébrale si vous regardez le bras droit de scotty schaeffler lui son bras est perpendiculaire pardon j'ai raté je recommence son bras droit lui est perpendiculaire à sa colonne vertébrale en gros il a ce qu'on pourrait appeler un coude ouvert ou un bras ouvert alors que john ram lui un bras fermé on appelle ça donc axial pour john et radial pour scotty schaeffler on a on a déjà vu ici on a déjà vu trois quatre points on a déjà vu quatre points il nous reste trois différences on va passer maintenant à ce qu'on appelle le point un d'équilibre le point un d'équilibre c'est l'endroit où ces joueurs vont s'appuyer principalement dans leur swing et on peut deviner ici d'accord que pour scotty schaeffler à gauche c'est plutôt l'avant-pied du pied droit lorsqu'il monte et regardez si vous si vous observez chez john ram lui c'est plutôt sur niveau du talon au niveau de la malléole leur appui n'est pas du tout au même endroit lorsqu'ils sont au sommet du swing ça n'a pas forcément un lien direct avec le côté aérien ou terrien puisque par exemple je suis un aérien et mon point un d'équilibré comme scotty schaeffler mais mon point 2 là où je vais être le plus stable de l'autre côté c'est mon talon donc vous pouvez être soit avant droit arrière droit avant gauche ou arrière gauche ça va induire forcément une différence dans l'équilibre avant arrière et dans l'équilibre latéral aussi j'y reviendrai pour vous expliquer tout ça il y a ensuite une sixième différence qui va être la préférence en pied ou en cuisse d'accord donc là j'aimerais que vous observiez dès le début de la descente le talon de scotty schaeffler qui se soulève d'accord et il se soulève même tellement que même son pied glisse tellement il lève lève cette jambe donc on est ici en présence d'un joueur qui est plutôt ce qu'on appelle en pied c'est à dire qu'il va avoir tendance à très vite lever son pied levé son talon droit dès le début de la descente à l'inverse d'autres joueurs sont plutôt en cuisse et donc ne lève pas du tout le pied regardez dans la phase de descente ils utilisent plutôt leur cuisse pour donner la force plutôt que leur mollet leur cheville regardez bien le pied ici de john ram il reste parfaitement stable et il va se lever beaucoup plus tard bien après la impact pendant que celui de scotty schaeffler regardez se lève dès le début de la descente parce qu'il va donner justement une impulsion au niveau de son mollet et de sa cheville la septième différence que je voudrais vous montrer c'est la notion de rotation et de translation qu'est ce que c'est que cette chose là c'est la manière dont vous allez tourner votre corps vous allez pouvoir voir que scotty schaeffler ici est ce qu'on appelle un rotateur c'est à dire qu'il a une rotation de hanche gauche ici qui va être beaucoup plus horizontale que ici un translateur comme john ram qui lui va avoir une hanche droite qui descend pendant que la hanche gauche elle remonte donc on va avoir voyez ce genre de positionnement de bassin donc un translateur à droite et un rotateur à gauche donc vous voyez c'est cette différence c'est cette façon que ces joueurs ont de faire un swing l'un fait d'une manière et l'un fait et l'autre fait de l'autre l'esprit c'est que on peut faire tout et son contraire comment s'y retrouver comment savoir si la technique qu'on utilise la technique qu'on a apprise nous correspond et bien pas compliqué il ya trois étapes la première c'est identifié quel est votre fonctionnement naturel du corps on appelle ça la coordination innée et ça passe par tout simplement la somme de vos préférences naturelles ça c'est la première chose une fois que vous avez identifié vos préférences naturelles il faut et bien comprendre quelle technique sera la plus adaptée et dans les dans les sets par exemple qu'on a vu et bien il y en a une des deux qui va vous correspondre beaucoup plus facilement on va vers ce qu'on appelle un swing naturel un swing instinctif et donc le but du jeu est d'adapter cette technique à vos préférences d'accord et la troisième étape consiste à ajuster les choses c'est à dire que dans la même préférence vous allez avoir dix joueurs qui vont le faire plus ou moins on va être sur un petit peu voyez sur un esprit de curseur j'appelle ça moi le quick adjust qui permet de on va dire de donner la touche finale à la personnalisation puisque vous le savez moi je suis un fan de la personnalisation de la technique et justement si vous avez envie de contrôler de savoir si la technique que vous utilisez aujourd'hui vous permet d'utiliser pleinement votre potentiel et bien je vous donne rendez vous dans un nouveau cours en ligne que j'organise ces prochains jours je vous propose tout simplement de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le i comme info que je vous mets dans la description et également dans les commentaires sous cette vidéo et il suffit de vous inscrire et vous recevrez tout simplement un email de convocation dans lequel je vous expliquerai beaucoup plus en détail comment adapter la technique du swing à vos 10 prédispositions physiques ce qu'on appelle le profil de coordination inné je vous donne rendez vous tout de suite en cliquant sur le lien sur la page d'inscription et on se retrouve très bientôt dans un cours en ligne à tout de suite 10 12 13 11 15 12 13 19 15 16 15